Tout d'abord, merci. On rentre toujours dans des conversations qu'on a passées pendant l'été. Par des moments, c'est vrai qu'il y avait un état d'humeur qui n'était pas au meilleur dans les moments que tu fais une transformation d'un club et d'un projet. Ce qu'on doit penser, tout le monde, c'est une question très claire. Le football se fait avec les moyens que tu as à disposition. Ce qu'on a, c'est un projet où tout le monde doit se mettre à disposition d'un collectif et avec un équilibre économique parce que les résultats doivent être dans le terrain. Et tu dois faire tout pour faire les meilleurs résultats dans ton équipe, chercher toujours à comment améliorer ton équipe, mais avec les stabilités financières. Les résultats économiques maintenant dans le football de 2022, c'est très important. Il faut travailler avec beaucoup de têtes, avec beaucoup de contextes, savoir comment sont toutes les situations pour mettre un club dans une situation économique qui soit favorable. Et ça permet de faire agrandir le club. Mais président, alors à vous entendre, Ronaldo, c'est impossible et financièrement, c'est impossible. Mais est-ce qu'il n'est pas prêt à faire des efforts vu que la situation qu'il vit en ce moment, il y a beaucoup de frustration et qu'il a peut-être envie de finir en boulet de canon ? Il a connu Tudor en plus. Je pense qu'il peut y avoir une petite ouverture là-dessus, non ? À dire la vérité, c'est une question que pour moi, parler des joueurs individuels, encore en octobre, quand il y a une Coupe du Monde, il y a encore tous les mois de décembre, que c'est comme un deuxième pré-saison. J'ai dit qu'on est loin, décider comme ça, des grands stars, des joueurs individuels, on est plus pour les joueurs collectifs, qui nous donnent de la performance individuelle au service d'un collectif. J'ai dit qu'il n'est pas un peu plus pour les joueurs individuels, on est plus pour les joueurs individuels, on est plus pour les joueurs individuels.